Eh bien, voilà, ayant vécu dans bien des endroits, et sous des climats différents, et dans des conditions différentes, je me trouve à présent prié de donner mon impression sur mes chefs-d'oeuvre dans un décor de chaises électriques. Mais ça ne va pas me troubler du tout, et je vais dire tout ce que j'en pense, et personne ne m'empêchera de parler. Un homme, une ville, Céline à Paris avec Philippe Solers, par Jean-Montalbetti et Christine Bernard-Sugy. Première émission, Ferdinand, le démystificateur. Il avance actuellement vers la salle, où il va donner les résultats. C'est une bousculade insensée, et il est horriblement difficile de le voir arriver, car autour de nous, nous avons les photographes qui reculent pour lui laisser la place. J'ai à côté de moi, d'ailleurs, M. Gaston Piccard, qui tout à l'heure doit proclamer les résultats du Renaudot. La critique dépissera mon oeuvre ? Quelle importance ! Elle fera le silence ! Encore moins ! Ah, vous entendez sans doute le grand murmure qui se fait autour de nous. Voilà le silence. Aujourd'hui, centième anniversaire du journal des Goncourt, notre académie a décerné son 49... C'est la haine que je flotte. Que les flots d'haine fassent bruit ou non, voque Manef ! Le principal que ça jitte, jitte ! Le prix Théophras de Renaudot a été attribué... Il est allé en camisole, flé au public, dénonçons-leux, dénonçons-leux ! Je finirai d'abord ! Je finirai d'abord ! Je finirai d'abord ! Allez, non plus si, maintenant ! Marie Hervé, la mère pour l'homme, cette oeuvre, en repasant tout le monde, en garde dans l'art de la peau. Vous lisez, je lis ? Non, allez-y. Bon, d'accord. Je vais préciser simplement celle de... L'avenue de Fliché, nous sommes. Oui, oui. Quand vous faites une petite pause, là, après, l'avenue est longue. On y va ? Oui. Tout au bout, c'est la statue du maréchal. Non, 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 attendez. Alors, commencez à l'avenue est longue. Ah, l'avenue est longue. L'avenue de Fliché, où nous sommes ? L'avenue de Fliché, c'est ça. Tout au bout, c'est la statue du maréchal Montset. Il défend toujours la place Fliché, depuis 1816, contre des souvenirs et l'oubli, contre rien du tout, avec une couronne en perle pas très chère. Enfin, Céline Vint. C'est en ces termes qu'il situe son éruption dans le siècle, doublement révolutionnaire, par un dynamitage du langage et une subversion des valeurs de la société française de l'entre-deux-guerres. Il fait peur. On croit le récupérer à gauche, mais l'anarchiste libertaire fait son mea culpa retour de Moscou. Il a dès lors tout le monde contre lui, et son délire lyrique va endosser frénétiquement les thèses nazies du complot juif mondial. Céline poursuivra donc le voyage jusqu'au bout de l'horreur. Fallait-il fusiller Céline plutôt que Robert Brasillac ? À l'heure de l'épuration, il était en fuite dans l'Allemagne en ruine, vers un Danemark un peu mythique où il croyait trouver le salut. Ce fut une nouvelle épreuve. Et aujourd'hui, vingt ans après sa mort, peut-on tout dire sur Louis-Ferdinand Céline ? Ce mélange explosif de haine et de compassion, ce défi à l'humanité entière, ces prophéties de fin du monde, dans le vertige de l'autodestruction. Finalement, Céline fut-il diable ou martyr ? C'est le parti que nous avons pris, je veux dire celui de tout dire, même le plus ignoble, en restituant la violence sanguinaire des pamphlets, parce que Céline écrivain est indivisible. Non seulement le romancier du voyage au bout de la nuit et de mort à crédit, mais également le pamphlétaire de Bagatelle pour un massacre et des Beaudras, et le chroniqueur d'un château l'autre, de Nord et de Rigodon. Après tout, même dans l'horreur, son génie d'écrivain a peut-être réussi à donner toute la dimension du siècle. Ces trois itinéraires qui le relient à ses racines profondes, Lichy, Montmartre, Meudon, et la fuite sur les bolas baltiques, voudraient restituer un peu de l'errance sémilienne. Philippe Solers vient de loin à sa rencontre après vingt ans de recherches sur l'écriture et quelques détours idéologiques du côté de Marx, de Freud et de Mao, ému, je crois, par le vieillard fou possédé par ses visions d'apocalypse, dont il rêve peut-être de renouveler l'exploit. On ne peut plus écrire aujourd'hui comme avant Céline, il fait dater tout ce qu'il précède. Céline a pris une dimension mondiale, plus que cela, une dimension mythique, mais il reste profondément lié à Paris. Nous ne perdrons jamais de vue ces deux pôles pour tenter de lui arracher, d'un Céline l'autre, un peu de son secret. Quand elle se remet un petit peu à couler, elle redevient la République. Enfin, c'est un va-et-vient. Le maréchal Moncet a un geste tout à fait impérieux du bras gauche et du bras droit, il a le sabre au clair. Le maréchal Moncet, n'est-ce pas, est censé chasser les Russes, ce qui, évidemment, n'est pas si mal. Après tout, ça pourrait être d'actualité encore aujourd'hui. Malheureusement, oui, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe, mais alors, il a le sabre quand même bas. Ce n'est pas comme le maréchal Ney, vous avez vu, près de la Closerie d'Illila, ou alors le maréchal Ney, et lui, il a le sabre au clair, en haut, et il est aussi en Russie. Alors voilà, c'est très laid, c'est absolument effrayant de massivité, mais évidemment, tout le monde tourne autour sans voir, bien sûr, bien sûr. Philippe Solaire, « Les clichy » au Café Vélaire, ça a débuté aussi comme ça pour Céline, en novembre 1932. Quel était le choc de l'apparition de cette nouvelle constellation dans un ciel littéraire plutôt traditionnel ? Ben oui, ça, je crois que tout le monde l'a compris tout de suite, ça a été une explosion tout à fait importante. C'est-à-dire que, vous savez, que rien n'a changé, comme le dit Céline tout de suite, d'ailleurs, rien n'a changé, c'est toujours le même académisme, et le ronron académique, littéraire, tel qu'il est organisé par les jurys, les institutions, les prix, d'ailleurs, il y a tout de suite des histoires autour du prix de mon cours, autour du prix de mon dos, qu'immédiatement, le livre qui va avoir ou ne pas avoir un prix littéraire, et alors il n'a pas le prix de mon cours parce que les jurés reviennent sur leur vote, etc. C'est une explosion, une explosion considérable qui va influencer tout le monde. Et d'ailleurs, Céline, très précisément, a toujours dit que finalement, tout sa vie avait été déterminée par la publication du Voyage au bout de la nuit. C'est un moment extrêmement important. Dans la préface qu'il a rédigée pour la réimpression du Voyage au bout de la nuit, il le dit d'une façon extrêmement violente. C'est-à-dire que finalement, tout ce qu'on lui a reproché par la suite, ses pamphlets, son engagement, si on peut parler d'engagement politique, en tout cas son racisme, son antisémitisme, etc., toute cette espèce de passion bizarre qui va l'emporter pendant un certain temps et lui faire connaître à la fois l'exil et la répression et l'exclusion nationale. Il dit que finalement, ce n'est pas ça qui est important, mais le Voyage au bout de la nuit. Le seul livre méchant que j'ai jamais écrit, c'est le Voyage au bout de la nuit. Il a eu l'impression ensuite qu'on lui en voulait à cause du voyage. Voilà, c'est ça. Ce n'était pas de ses pamphlets, mais c'était à cause du voyage. Il dit que finalement, c'est une question de l'étard de mystique. C'est un règlement de compte entre lui, lui tout seul, et eux, entre guillemets. Entre lui et l'espèce humaine, en somme. C'est assez curieux. Ça me fait penser à un mot de Kafka, à peu près équivalent, qui dit, moi je suis seul et eux, ils sont tous. On peut se demander quelle est la nature profondément subversive du Voyage. Alors d'abord, celle qui saute aux yeux dans la première partie du Voyage, c'est que c'est le premier roman, le premier grand roman, démystificateur de la guerre, de la Grande Guerre. Lorsqu'il paraît en 1932, il y a eu auparavant tous les grands écrivains de l'entre-deux-guerres, de la Première Guerre mondiale, qui ont écrit sur la guerre. Je ne parle pas seulement du feu de Barbus ou des croix de bois de Roland d'Orgelès qui ont marqué la période de la fin de la guerre et de l'immédiate après-guerre, mais je pense également à une génération plus jeune qui sont les contemporains de Céline, à des gens comme Monterland qui publie Le Songe en 1922, roman de Nostalgie de la guerre, comme Brilleux-Larochelle, comme Brilleux-Larochelle, par exemple, avec la comédie de Charleroi, avec les six nouvelles de la comédie de Charleroi sur une guerre héroïque. Et alors, lui, qui a fait la guerre, comme Monterland et comme Brilleux, et même qui a été un héros de la guerre, puisqu'il a été gréamment blessé, il a eu la couverture de l'illustré national, il a été cité à l'ordre de la division, ensuite, il a été décoré de la croix de guerre par Joffre, donc il est vraiment le héros de cette grande guerre, et, en fait, son Bardamu est un anti-héros, c'est-à-dire qu'il est le premier à avouer sa peur et sa haine de la guerre. Sa peur et sa haine de la guerre, et surtout le côté dérisoire de tout ça, parce que voilà un héros qui ne fait jamais l'apologie de son héroïsme et qui se décrit toujours, Bardamu, comme un con, le mot est prononcé tout le temps, comme un con qui a été entraîné dans tout ça, à la fois par sa connerie et par la connerie universelle, qui rentre dans la connerie universelle. Alors, le voyage au bout de la nuit, c'est un scandale immédiat. Pourquoi ? Parce que ça fait trop, non seulement dans l'académisme, formellement, c'est-à-dire cette petite phrase courte, ramassée, triviale aussi, c'est-à-dire l'élément populaire, c'est le contraire du discours au flanc académique pour l'académie française, à la Mont-Ernan, ou même à la Drée de la Rochelle, tout ça est très académique. D'ailleurs, vous voyez les gens qui se sont mêlés un petit peu dans cette affaire de l'extrême droite ou du fascisme français, qui ont fait du bord à bord avec le nazisme, et finalement, Céline les gêne toujours. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il fait trop dans leur représentation, c'est-à-dire leur habillage académique, leur buste, buste à patte, comme disait Céline de Mont-Ernan, buste à patte, buste à patte. Voilà, tout ça, c'est les bustes de l'académisme. Alors, il y a ça. Il y a ensuite, évidemment, le trou dans la représentation bien-pensante de la guerre et de la nation. C'est un défi ouvert à la nation française et à travers la nation française, à toute l'humanité, qui est conçue comme une connerie, un tourbillon, une histoire pleine de bruits et de fureurs et ne signifiant rien, comme dit Shakespeare. C'est au fond le premier grand roman de l'absurde. Ce qui n'exclut pas la compassion, c'est chez lui. Alors, ça c'est tout à fait... Pour un certain nombre de personnes-là. Mais oui, alors, justement, pourquoi est-ce que c'est une position mystique ? Il le dit souvent, ça. Il a horreur de toutes les religions, il a horreur de toutes les philosophies, mais il y a une sorte de sentiment mystique. Le sentiment mystique vient, en effet, comme vous dites, de la compassion. De toute façon, il n'y a pas de grande œuvre d'art sans compassion, même sans être un aristotélicien, on sait ça, la pitié. Bon, mais ça, ça lui vient aussi, et je crois que c'est ça le coup du voyage tout de suite, ça lui vient aussi de quelque chose qu'il faut dire, c'est-à-dire son activité de médecin. C'est la première fois que la littérature se donne comme, disons, ouvertement médical, c'est-à-dire comme un diagnostic physiologique. On a parlé de gens comme Monterland, comme Dréon Arrochelle, les écrits qui ont écrit sur la Grande Guerre, mais il y a également un écrimin qui domine toute cette première période et dont l'œuvre d'ailleurs continue à apparaître après sa mort jusqu'au début des années 30, c'est Proust. Or, Céline est l'anti-Proust et pourtant peut-être le génie le plus novateur probablement avec Proust de ce siècle ou de cette première matière. Vous remarquez qu'il est très prudent lui-même avec Proust et qu'au fond, il reconnaît probablement le génie de Proust et qu'il se rend compte très bien qu'en effet, c'est Proust qui fait l'art. Bon, mais je dirais, sans que personne, je crois, puisse contredire cette opinion, que Proust va jusqu'à la révélation de l'absurdité de la Première Guerre mondiale. C'est vraiment l'écrivain qui clôt tout le style antérieur. Et la phrase de Proust, c'est vraiment la phrase de récapitulation, si vous voulez, de toute la symbolicité antérieure. Alors que Céline, lui, il est vraiment issu du charnier et il en parle. Il parle directement de cette révélation, de l'horreur, qui est tout simplement l'éclatement d'entrailles. Et ce qui est curieux, ce n'est pas du tout que les entrailles éclatent, ça s'est fait de tout temps, c'est que lui, il commence à se dire que personne n'est capable de voir ce qui se passe là. Et alors, c'est étrange parce que ça veut dire que donc ce diagnostic, qui est à fois médical et métaphysique, si vous voulez, implique que l'humanité est donc dans une sorte de somnambulisme, puisque finalement, l'horreur est sous ses yeux et elle ne le ressent pas. Sous-titrage Société Radio-Canada On est plus sous de l'horreur comme on est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter moins de cette horreur en quittant la place Clichy ? Qui aurait pu prévoir avant d'entrer vraiment dans les guerres tout ce que contenait la sale âme héroïque et fainéante des hommes ? À présent, j'étais pris dans cette fuite en masse vers le meurtre en commun, vers le feu. Ça venait des profondeurs et c'était arrivé. Donc, pas d'erreur. Ce qu'on faisait à se tirer dessus comme ça, sans même se voir, n'était pas défendu. Cela faisait partie des choses qu'on peut faire sans mériter une bonne engalade. C'était même reconnu, encouragé, sans doute par les gens sérieux, comme le tirage au sort, les fiançailles la chasse à court. Rien à dire. Je venais de découvrir d'un coup la guerre toute entière. J'étais dépucelé. Faut être à peu près seul devant elle comme je l'étais à ce moment-là pour bien la voir, la vache, en face et de profil. On est d'allumer la guerre entre nous et ceux d'en face et à présent, ça brûlait. Comme le courant entre deux charbons dans la lampe à arc. Et il n'était pas prêt de s'éteindre le charbon. On y passerait tous, le colonel comme les autres, tout mariole qu'il semblait être. Et sa carne ne ferait pas plus de rôti que la mienne quand le courant d'en face lui passerait entre les deux époux. Céline, le voyage au boulet. Philippe Solers, nous sommes arrivés à Clichy, au coin de la rue Henri Barbus et de la rue d'Alsace. Oui, oui. Et nous sommes devant le 36 de la rue d'Alsace où Céline, ou plutôt Louis Détouche, est venue habiter à partir de 1928. Il n'y avait pas encore de Céline. Le voyage au bout de la nuit n'est pas encore publié. Et il habitait ici au premier étage, mais non pas l'étage noble que nous apercevons ici de la rue, mais côté court. C'est une maison en briques qui n'a pas beaucoup de caractère, un côté peut-être un peu petit bourgeois avec une porte en arrondi qui fait un peu presbytère. C'est ça, elle a pas fait un peu couvent, oui, oui. Et c'est probablement un immeuble, d'ailleurs, qui devait être très récent à l'époque où vous l'avez venu l'habiter, c'est-à-dire qui doit dater 1920. C'est ça. Tout ça est sinistre, bien sûr, c'est très laid. Mais... Ah oui, comment... Ah pardon, comment trouvez-vous ça, madame ? Vous êtes du quartier, madame ? J'habite au premier étage, là. Ah, vous habitez au premier étage, au 36 ? Il y a combien d'années que vous êtes installée ici ? Il y a 30 ans. 30 ans ? 30 ans. Ah oui, mais enfin, c'est assez récent parce que là, nous évoquons une période qui se situe entre 1928 et 1931. Est-ce que vous saviez que le docteur Détouche avait habité là ? Ah, mais bien sûr, je le sais. Bien sûr, il habitait mon appartement. Ah, il habitait votre appartement ? Oui, voilà. Alors, c'est fantastique. Au premier étage, je voyais que vous regardiez l'immeuble, alors j'ai dit certainement. Vous avez lu le voyage au bout d'avenir, madame ? Oui, je l'ai chez moi, oui, oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et alors, on parle un peu du quartier. Bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve que c'est très bien, j'aime beaucoup. Est-ce que vous, vous avez rencontré Céline ? Ah non. Ah non, 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 il était parti. Non, non, moi je ne l'ai pas rencontré. Et même dans la période de l'après-guerre entre 1951 et 1961, il n'est jamais revenu ici à Clichy. Non, 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 il n'est jamais revenu chez madame Etienne Berger. Est-ce qu'il avait laissé une réputation comme médecin ? Parce que vous savez que dans cet appartement, ça a été sa première installation comme médecin ici. Oui, moi je n'en ai jamais beaucoup entendu parler. Nous allons rentrer un petit peu dans cet immeuble pour retrouver notamment l'atmosphère de la cour. Ah oui. Et j'ai chez moi, on m'a donné chez moi une carte postale en noir et blanc de l'immeuble où il y a encore marqué médecin détouche. Avec la plaque de Céline. Oui, et à ma chambre à coucher marqué docteur, je crois. Je l'ai. Voilà. Il y a un petit corridor ici. Il y a un petit corridor ici. Où était la loge de la concierge ? Là. Ah, c'était là donc qu'est mort Bébert. Bébert, voilà. C'est moi que je n'ai jamais connu. Il y avait alors une boucherie là à côté. C'était une boucherie. Maintenant c'est une bobeuse, mais c'était une boucherie. Et la bouchière connaissait très bien mais tout le monde est décédé. Le quartier a beaucoup changé ? Oui, oui, parce que paraît-il que j'allais au garage, là c'était des champs d'artichauts. Je ne me souviens plus très bien. J'ai oublié. J'ai oublié un peu. Mais en tout cas, l'immeuble est le même. Ah, l'immeuble n'a pas changé. Les arrières-courses et les oubliettes des maisons en série. J'ai eu bien du temps à moi pour la regarder la mienne derrière-cours et surtout pour l'entendre. Là viennent chuter, craquer, rebondir les cris, les appels des vingt maisons en pourtour, jusqu'aux petits oiseaux des concierges en désespoir qui moisissaient en pépillant après le printemps qu'ils ne reverront jamais dans leur cage, auprès des cabinets qui sont tous groupés, les cabinets là, dans le fond d'ombre, avec leurs portes toujours déglinguées, ballantes. Sans tivrogne mâle et femelle, peuple s'ébrique et farcisse l'écho de leurs querelles ventardes, de leurs jurons incertains et débordants après les déjeuners du samedi surtout. C'est le moment intense dans la vie des familles. Avec la gueule, on se défie et des verres plein le nez. Papa manie la chaise, vous revoir, avec une cognée, maman le tisant comme un sabre. Garot faible, c'est le petit qui prend. Et Tornial aplatit son mur, tout ce qui ne peut pas se défendre et riposter, enfant, chien ou chat. Et le troisième verre de vin, le noir, le plus mauvais, c'est le chien qui commence à souffrir. On lui écrase la patte d'un grand coup de talon. Ça lui apprendra à avoir faim en même temps que les hommes. Henri golbien à le voir disparaître en piolant sous le lit comme un éventré. C'est le signal. Rien ne stimule les femmes éméchées comme la douleur des bêtes. On n'a pas toujours des taureaux sous la main. La discussion repart vindicative, impérieuse comme un délire. C'est l'épouse qui mène, lançant au mal une série d'appels aigus à la lutte. Et après ça, c'est la mêlée, les objets cassés se morcèlent. La cour recueille le fracas. L'écho tourne autour de l'ombre. Les enfants, dans l'horreur, glapissent. Ils découvrent tout ce qu'il y a dans papa et maman. Ils attirent sur eux la foudre en cœur. Nous pénétrons dans la cour que Céline voyait de ses fenêtres du premier étage et cette cour, évidemment, qui n'est pas très accueillante. C'est une cour très étroite, tout en longueur, qui forme une sorte de couloir, tout en briques, avec aux fenêtres, d'ailleurs, le linge qui est asséché. C'est donc un cadre tout à fait populaire de ce petit peuple de Clichy au milieu duquel il vivait. Un cadre populaire, un peu prisonnier. Il faut bien le dire que si on imagine Céline devant le voyage au bout de la nuit, dans ce cadre, c'est quand même assez extraordinaire. Parce qu'il s'agit quand même d'essayer de faire sauter tout ça et en même temps d'être fidèle à la misère de tout ça. Songez donc que, voilà, quelqu'un qui est un anarchiste et qui vit dans ce cadre particulièrement populaire, petit bourgeois, très petit bourgeois, avec quand même une femme qui s'appelle donc Elisabeth Craig, qui est danseuse. Ça, c'est le grand thème de la danseuse chez Céline, donc qui est marquée là et qui est donc d'un exotisme extraordinaire. Donc cette vie est très bizarre dans ce climat justement extrêmement régional, national, etc. Il vit d'une façon tout à fait déjà planétaire, on peut dire. Bon, évidemment, alors ce qu'il y a dans le voyage, c'est qu'on entend probablement beaucoup de choses lorsque les appartements sont aussi proches les uns des autres. Et là, il y a toutes les atrocités des descriptions des voyages. Il y a notamment cette atrocité épouvantable de vous rappeler sans doute. Des voisins du troisième ? Oui, je ne sais pas si c'est ceux-là, mais enfin, qui battent leur petite fille. C'est ça. N'est-ce pas ? D'ailleurs, c'est une perversion sexuelle. C'est une perversion sexuelle parce qu'ils s'attachent la petite fille au barreau du lit pour la battre. Et la petite fille qui est en sorte de sainte essaie d'empêcher sa mère de crier trop fort en la battant. Il y a cette phrase, n'est-ce pas ? « Bah moi, si tu veux, maman, mais ne crie pas. » Et en fait, tout ça, c'est une excitation sexuelle parce qu'ils ont fait l'amour dans la cuisine contre l'évier. Après ça, ils ont un coït violent et spasmadique contre l'évier. Sans quoi, si cette excitation de battre leur petite fille n'est pas là, évidemment, ils n'arrivent pas à avoir leur spasme ensemble. Alors évidemment, tout ça est affreux. Et la notation de l'ignominie sexuelle et en même temps du déchet parce que là, nous sommes dans des fientes de piges, c'est quand même très sale. Ce qui veut faire sentir pas ça l'anecdote et avec beaucoup d'autres, n'est-ce pas, c'est que les gens se présentent en effet dans la rue et partout avec des airs honorables, n'est-ce pas ? Mais que tout ça est plein de petites choses très mesquines, de calculs d'intérêts sordides et de coïts très difficiles à perpétrer d'une façon tout à fait épouvantable. Alors là encore, oreille du médecin, œil du médecin et compassion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 MFP.